Je crois que j'ai pris aucun bon réflexe, c'est ça qui est dramatique. Six mois après, enfin un an après maintenant, je me rends compte, j'ai pris strictement aucun bon réflexe pendant le confinement. Je m'empêchais de respirer dans l'eau, dans le bas, peut-être que c'est en sortance. J'ai travaillé, je donnais des coups de main pour des repas, des portages à domicile, des masques, etc. Donc j'ai mis à contribution ma bonne volonté. On est devenu un petit peu alcoolique, mais je veux dire, la vie était très belle. Je sais que ce n'était vraiment pas le cas pour tout le monde, mais moi, ça s'est bien passé. J'ai été extrêmement frustré de voir tous les gens qui avaient écrit, qui avaient été très proactifs pendant le confinement, et j'étais totalement terrassé par l'enfermement, donc je n'ai rien fait strictement. Je lisais, j'arrivais à lire, je me suis dit non, ça ne me fait pas si mal finalement, peut-être que c'est le moment de me retrouver. Une fois, j'ai essayé de courir, mais ce n'était pas moi, quoi. Ma journée type en confinement commence aux alentours de 14h. De 14h à 18h, je joue de la musique, ensuite on boit. On rejoue de la musique jusqu'à 2-3h du matin et je me couche. Je n'en ai plus plus d'un. Je mets deux fois plus d'huile dans mes plats, c'est beaucoup plus gourmand, j'ai découvert. C'est comme au restaurant, vu que ça me manquait. Je me suis dit que pour refaire comme au restaurant, il fallait mettre énormément de gras, et effectivement, c'est meilleur. Moins communiquer encore que je ne pouvais le faire en temps normal. Il y a un vieil ours chez moi, ouais. Je n'en faisais pas avant, mais j'ai vraiment arrêté toute activité physique. Je suis devenue flasque, voilà, c'est la vie, ce n'est pas grave, ça arrive à des gens bien. Comme avant, je vivais déjà comme pendant le confinement. Bizarrement, ce confinement a fait un choc sur moi qui a provoqué plein de bons réflexes. Du coup, j'ai commencé à faire la cuisine, j'ai commencé à jardiner. Je me suis améliorée en ménage. Je découvre comment nettoyer les joints. Je me suis mis en repassage. Remise en forme, perte de poids. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. Picard ? Non. J'ai fait tous les films de Capra que j'avais jamais vus, qui sont assez incroyables. La Cinetech, le site de VOD avec plein de conseils de films et des bonnes sélections. Le monde étrange des enfants. Je pense commencer à maîtriser tous les super-héros. J'habite dans une rue où déjà en temps normal, la police montée passe. Il y avait ces flics sur des chevaux qui demandaient des attestations à des gens, qui leur tendaient comme ça, il y avait un côté un peu moyenâgeux. Tu avais l'impression qu'ils allaient sortir un sabre et genre... Un matin, en confinement, quand je me suis réveillé, j'ai vu le voisin debout dans l'arbre avec une tronçonneuse en train de couper un arbre. Et il m'a regardé, il m'a dit, j'en peux plus, je crois que je suis en train de craquer. Et moi, je lui ai dit, lâchez cette tronçonneuse, Bernard. Michel Houellebecq, il m'aurait aidé à relativiser peut-être. Ou alors vraiment quelqu'un d'extrêmement joyeux, les Magic Systems, ou l'un ou l'autre. Avec un chef cuistaud. C'est très centré sur la nourriture, je suis désolé, c'est vraiment un drame. Une prof de sport hyper sympa, mais très discrète. Quelqu'un que tu peux désactiver ? Un droïde de sport, je ne sais pas. Peut-être ça, ça m'aurait aidé. Mais sinon, j'étais bien comme j'étais. Je pense que ça faisait du bien parfois de maintenir les apparences. De faire semblant que le bateau n'était pas en train de couler. Ce soir, mon amour, on se fait beau et on met des bougies et on dîne. De se confiner avec les bonnes personnes. C'est ce qui m'a inspiré le cours, c'est d'avoir les histoires pas possibles de gens qui étaient enfermés dans les maisons de campagne. Tout le monde était parti fuir et s'était retrouvé bloqué avec des gens. Ça n'était que des crises dans tous les sens. Trouver la paix intérieure, méditer, faire du yoga. Je n'ai pas du tout fait ça, mais c'est le conseil que je vous donne en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada